Vous êtes là, que je n'ai pas besoin de vous convaincre de venir, j'en profite pour avoir un public un peu, voilà, qu'on ne sait pas trop, parce que c'est extrêmement précieux. D'abord, je voulais quand même remercier les studios de m'inviter, comme toujours. J'adore venir dans le cinéma. Ça fait depuis, voilà, mon premier film de Picotin à Partie que j'étais venue, que c'est toujours un grand plaisir de venir. J'avais fait pas mal de documentaires déjà aussi avant, donc de faire la fiction pour le cinéma, le documentaire pour le cinéma. Donc c'est, voilà, c'est mon, je ne sais pas combien de tiens, mon quinzième documentaire. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Et j'espère que vous partagerez ce plaisir que j'ai eu de... C'est plus qu'un plaisir, c'est ce bouleversement d'avoir vécu auprès de, voilà, de cette jeune femme pendant presque deux ans. Enfin bon, je n'ai pas deux ans complets, rassurez-vous, j'ai quand même une vie de famille. Mais je, voilà, je venais régulièrement la voir et vous allez voir que, voilà, ça a été très très fort pour moi. Et donc je serais ravie après de vous entendre. N'hésitez pas à poser toutes les questions, même les plus bêtes, parce que franchement c'est... Vous verrez qu'avec Hélène, on est peut-être un peu bêtes, mais ça vaut le coup de poser des questions. Et je suis très heureuse qu'il y ait tous ces jeunes-là, parce qu'en plus j'ai bien compris, c'est du service civique et en plus je suis extrêmement... Voilà, je trouve ça génial, parce qu'ils sont là pour... Je ne sais pas si vous savez, je fais une petite parenthèse, mais parce que je ne veux pas parler du film. Il y a un nouveau programme pour essayer de relancer les ciné-clubs dans les lycées et les collèges, c'est ça ? Et donc il y a plein de jeunes du service civique et des volontaires pour aider les écoles et les lycées à relancer des ciné-clubs. Et donc il se trouve que la Cour de Babel est dans leur petite valise de films qu'on peut montrer, parce qu'ils ont des... Là, des quelques films comme ça, où ils ont les droits pour les montrer dans les lycées. Et donc je ne savais pas, j'étais une bonne surprise que vous soyez là. J'en vois d'autres, je ne sais plus où, dans d'autres villes. Donc voilà, je suis bien heureuse d'être là et on pourra parler de la Cour de Babel après, ensemble d'ailleurs. Oui, Hélène sait lire, bien sûr, elle sait lire, elle a appris, voilà, toute seule. Elle est allée juste à la maternelle un petit peu, puis après elle était dans un centre où il n'y avait plus vraiment de cours, mais après elle regarde, elle a l'esprit qui turbine, elle a une mémoire extraordinaire, elle a entendu, elle a vu plein de choses et comme elle dit, je ne peux pas expliquer plus que comme elle le raconte d'ailleurs, en jouant avec tous les espaces secrets, elle sont encore des champs de cerveau, quoi. Elle a fait le puzzle, elle a complété, elle a appris à sa manière, comme quoi il n'y a pas que l'école. Mais bon, c'est mieux d'aller à l'école, d'ailleurs c'est mieux que les autistes aillent à l'école, ce qu'on fait enfin, mais ce qui a été très très dur pour beaucoup de parents qui se sont vraiment battus pour que leurs enfants aillent à l'école, c'est très dur encore parfois, mais bon, c'est vrai que c'est assez... ça peut nous paraître mystérieux, mais moi, plus je la côtoie, plus j'y réfléchis, plus je me dis que non, le cerveau humain est d'une richesse incroyable, on l'utilise peu, à son maximum, et que des enfants, même à un an, ils comprennent déjà tout, ils savent déjà, voilà, pas encore parler, mais ils savent pas encore lire, mais pourtant ils comprennent tout. Donc voilà, elle, elle a eu pendant 20 ans, et même encore aujourd'hui, bon maintenant, sa mère ne lui lit pas de livres, mais parfois ça lui arrive d'écouter des livres enregistrés, ou elle regarde la télévision, elle peut avoir des spectacles, elle écoute beaucoup de musique, beaucoup de chanteurs, donc elle adore les paroles, elle est comme... voilà, elle entend, quoi, elle comprend tout, elle lit tout, elle est comme nous, sauf qu'elle n'arrive pas à parler, elle n'est pas comme nous dans le sens où elle l'utilise, mais c'est... pour moi, bon, on dit que c'est un handicap, certes, mais c'est plutôt vraiment une autre manière d'être au monde, quoi, c'est quelque chose d'une autre manière d'être connectée, de percevoir les choses, de les voir, de les sentir, ils ne sentent en général pas la limite de leur corps, ils sont dans un rapport très, comme ça, envahissant, parfois du réel, parce que comme si les connexions que nous, on peut un peu, on perd à la naissance, eux, c'est constamment, tout le temps, en train de... voilà, de penser, de faire des... et puis une mémoire inouïe, vraiment, donc une fois que c'est rentré, dès qu'elle a vu un mot, même sur une affiche, quelque part, et que ça lui a plus, bon, parce qu'en plus, elle aime les mots, elle s'amuse avec, c'est pour toujours là, quoi, le disque dur est totalement branché, constamment, ce metteur en scène que je connais bien, qui, lui, faisait un spectacle avant celui-là, sur le langage, et il s'intéressait beaucoup à comment jaillit le langage, comment ça vient, qu'est-ce que c'est que cette machine qu'on a à l'intérieur, qui fait que tout d'un coup, on sort des mots, et donc il avait entendu par une amie d'une amie, tout simplement, le hasard, qui travaillait dans le centre, un centre pour autistes qu'avait créé sa mère, Véronique, que voilà, une jeune femme, après 20 ans de silence, avait réussi par hasard, et par miracle aussi d'une mère qui avait fait tout ce travail extraordinaire, d'approche et d'intelligence, de trouver la porte d'entrée, s'était mise à écrire alors qu'elle ne parlait pas, et donc il est allé la rencontrer, il a vu ses textes, moi il m'en a parlé, j'étais assez éblouie d'avance, il m'avait un peu montré quelques textes, et puis quand elle est venue voir le spectacle à Paris, sur le langage, j'étais là, on a passé la sphère ensemble, j'ai été sidérée, et déjà filmomagnétisée, je pense, et puis quand quelques semaines après, il a reçu le texte d'algorithme éthoponyme, avant qu'il soit édité, il a voulu en faire un spectacle, alors que c'est un texte poétique, mais il a voulu s'en inspirer, pour essayer de retranscrire visuellement, et de la matière, avec des sensations, des sons, de la musique, il voulait en faire un spectacle, là je me dis, ben oui, c'est ça qu'on doit filmer en fait, parce que c'est un film sur cet artiste que je voulais faire, je n'étais pas en train de chercher un sujet sur l'autisme, même si ça me passionne, mais je n'étais pas en train de me dire, je vais faire un film sur l'autisme, c'était elle, comme personne, comme, voilà, comme ce qu'elle a, ce texte qui me... Évidemment, ce texte, et aussi, malgré tout, cette sidération de ce... A priori, qu'on a tous au début aussi, de ce plan, ce corps, cette maladresse, cette chose qui fait qu'on est d'autant plus sidérée, mais même sans ça, de toute façon, ces textes sont magnifiques, donc voilà, et puis je me disais qu'un spectacle à suivre, ça allait être intéressant, parce que c'était aussi l'occasion qu'elle rencontre des gens, que son texte soit entendu, pas, moi, dit, à voix en voix off dans le film, ou par des comédiens, que ce serait un truc vivant, que ce serait quelque chose qui ferait que son texte existerait, voilà. Le film, elle est venue chez moi le voir deux fois d'affilée, d'ailleurs, elle a voulu avec sa mère, elles l'ont vu une première fois, puis elles ont dit, est-ce qu'on peut le revoir ? Et ça, c'est très bien, sauf qu'elle m'a écrit un texte après, quelques semaines, quelques jours après, je vais vous le lire comme ça, parce que je ne veux pas parler à sa place. Je ne peux jamais toujours son petit carnet, parce que si on me pose la question, je ne veux vraiment pas parler à sa place, parce que c'était très révélateur, je crois. J'étais très émue, hein, quand je l'ai reçue, donc je vais peut-être être émue en le lisant, mais... Donc c'était quelques jours après, elle m'a écrit ça par e-mail, enfin, sa mère l'a retranscrit par e-mail. Et, alors... Avec le recul, mon œil a retrouvé son sens critique. Déjà, je n'en venais pas vraiment là, je vais prendre un peu peur de ce qui m'attendait, parce qu'elle est quand même, elle perd cela, hein, cette... Non, mais après, ça va. La beauté que dégage l'image nous offre la possible interrogation de l'émotion. Rire ou pleurer face à ce monde d'un ailleurs, vrai sujet de société, parler de l'autisme peut déranger. À travers ton film, Julie, j'apparais comme une personne hors-circuit qui, avec sa boîte de lettres, compose un langage d'une autre appartenance et les mondes se rejoignent. Avec plaisir, je m'observe dans ton œil goguenard, habité par l'amour de la lumière, directe, fluide, embellissant les contours poétiques du réel. Abra Kadabra et sa perlipopette, j'adore ce magique instant de l'éternité dans lequel le regard, l'émotion, le corps tout entier s'immobilise. Je crois que cette étrange alchimie de l'instant pour l'éternité m'enseigne la confiance dans l'existence d'être quelqu'un, quelque part, dans un espace de partage. Alors merci, Julie, d'avoir embarqué avec moi dans ce monde d'un ailleurs que tu appelles des nouvelles du cosmos avec ma TVA, entre parenthèses, tout vivre amour. C'est un bonus DVD, évidemment, parce que c'est la sauve-carpe des réalisateurs en montage difficile, c'est qu'ils savent que tout ce qu'on coupe, on va pouvoir quand même le faire exister autrement. Mais ça, c'est une phrase que je n'ai pas filmée parce qu'elle me l'a dit un soir comme ça. Quelle aventure éblouissante le parait utopique d'appartenir à un système vivant. Le film usé de nos scénarios sociaux sature les envies énigmatiques. Le goguenard de ta caméra filme tout bas le haut de nos êtres. J'adore. Moi aussi, j'adore. Beaucoup de temps, mais je m'aime que le tournage. Ça a été sur deux années, pas deux années pleines, mais quand même assez régulièrement. Et donc, j'avais évidemment beaucoup de matière, une centaine d'heures, mais comme un peu toujours sur mes documentaires. De toute façon, parce qu'en plus, je cadre moi-même, donc je me lâche un peu aussi par inquiétude de rater. Et puis, je suis là, je vis les choses. Et donc, il y a pas mal de choses que je tente de tourner. Puis après, j'arrête. Puis je sais que ce ne sera pas des choses que je montrais et la monteuse pour autant. Mais bon, il y a une sorte de double de soie, cette caméra. Et puis après, on a mis cinq mois à monter, à trouver, comme toujours, la narration, le rythme, un peu de la mer, mais pas trop, les autres scènes qui finalement étaient super bien en tant que telles, mais tout d'un coup, ne rentraient plus dans cette narration qui était importante de ce spectacle, qui finalement avait quand même une force, parce que j'aurais pu filmer plein d'autres choses. Et j'avais plein d'autres choses qui étaient un peu trop comme ça, éclaté par rapport à ce spectacle et ça perdait de sa force, de même que des rencontres qu'elle faisait avec d'autres autistes, tout ça. Puis finalement, on avait envie de rester avec elle et j'avais un premier montage de trois heures où on se disait que ça allait faire un film de deux heures et demie, c'est trop bien tout ce qu'il y a et tout. Puis en fait, plus on coupe, plus on coupe et plus on se dit qu'il faut être exigeant parce que dès qu'il y a Roddy, dès qu'il y a Doublon, dès qu'il y a quelque chose qui semble un bon, ça fait perdre la force à une scène. En plus, elle est toute seule et forte. Il vaut mieux qu'il n'y ait que des scènes fortes et seules que trop, trop, trop. Mais bon, c'est douloureux, c'est pour ça que, encore une fois, de savoir qu'il y a un DVD avec des scènes coupées qu'on pourrait mettre dedans, c'est...